Musique 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 Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue sur ma chaîne Youtube Aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire un terrarium, c'est un espèce de bocal dans lequel on va mettre plein de plantes pour les fermer et laisser vraiment un espèce de mini écosystème se créer Le problème avec les terrariums c'est qu'avec le temps les plantes poussent, le bocal il a une taille finie, ce qui fait que les plantes elles poussent bah au bout d'un moment il faut le vider complètement et les mettre dans des pots Si je prends par exemple celui-là, les plantes elles sortent complètement du terrarium, je peux même plus le fermer donc ça par exemple il faut que je le refasse et ensuite il y a d'autres terrariums où ça s'est moins bien passé où les plantes elles sont un peu plus moches par exemple celui-là, la plante elle a je sais pas complètement grandi mais sans faire trop de feuilles donc ça ça va pas trop et il va falloir que je sorte chacune des plantes parce qu'elles ont beaucoup trop grandi Et je suis donc parti à Botanique pour aller prendre quelques plantes à mettre dans les terrariums, j'ai été particulièrement bête, j'ai complètement oublié d'acheter des graviers alors qu'il faut en mettre au fond mais c'est pas grave donc j'ai choisi deux petites plantes je vous les montrerai plus tard dans la vidéo et pour le reste des terrariums, j'utiliserai des plantes que j'ai déjà à la maison. Une fois de retour à la maison j'ai récupéré le terrarium qu'on avait et j'ai sorti les plantes une à une en faisant bien attention de pas casser ni les racines ni les feuilles donc si vous, vous avez un terrarium neuf, vous pouvez le rincer et mettre des graviers au fond. Une fois que moi j'avais tout vidé, j'ai passé un coup de chiffon pour bien nettoyer les parois du terrarium vous pouvez le faire aussi mais s'il est neuf pas besoin et donc là vous voyez c'est du charbon spécial pour aquarium, donc c'est un charbon qu'on va utiliser pour nettoyer l'eau à chaque fois qu'elle fera un cycle dans le terrarium et là je vais tout simplement prendre du terreau universel que je vais mettre à l'intérieur du terrarium donc par dessus les graviers et le charbon qu'on a mis des aquariums. Donc là vous pouvez voir les deux plantes que j'ai choisies à botanique et je vais les dépoter chacune en commençant par celles que j'avais déjà à la maison pour les placer et voir comment ça rend dans le terrarium et après c'est super simple il suffit de faire un petit trou, mettre la plante en place et le tour est joué j'ai récupéré la plante qui était dans le terrarium donc elle avait beaucoup beaucoup grandi je l'ai rempoté dans un petit pot en plastique donc j'ai fait bien attention de tesser mais ne tessez pas trop parce que sinon elles ne pourront pas faire leurs racines et ensuite je me suis attaqué aux autres plantes que j'avais donc malheureusement vous ne les voyez pas elles sont hors chambre mais en fait j'avais plein plein de plantes à rempoter qui étaient de ma chambre d'avant et comme ça je m'en suis occupé donc là vous voyez les différentes plantes les unes après les autres Celui-ci le terrarium il est fini il est vraiment pas terrible mais je vous ferai peut-être une update dans un mois à peu près et vous verrez que tout aura hyper beaucoup poussé et c'est pour ça que je préfère pas mettre des plantes déjà grandes parce que sinon faut que je les refasse les terrariums toutes les deux semaines donc comme ça il est tranquille on s'attaque à un deuxième terrarium promis ce sera hyper rapide je viens de terminer tous les terrariums donc du coup j'ai mis un sacré bordel et là c'est mon moment préféré c'est faux j'ai du tout 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 ranger maintenant vous savez comment faire un terrarium n'hésitez pas à rester pour la deuxième partie de la vidéo où je vais commencer à enlever les décorations de noël je sais que j'ai mis super longtemps les enlever c'est parti on enlève les décorations de noël et c'est ici que je clôture la vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez bien compris comment on fait un terrarium si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire vous pouvez aussi vous abonner pour me soutenir me mettre un pouce bleu et j'ai rien de plus à dire que merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo à la semaine prochaine salut !